Yahweh Koumama, tu es mon papa, celui qui a donné son sang sur la croix pour que je puisse être sauvé, délivré de tous mes péchés, transformé par la vérité, le Saint-Esprit est devenu mon ami, je célèbre le nom de Jésus, à genoux les mains vers le ciel, célébre le nom de mon Seigneur et le trésor que Dieu m'a donné, je n'ai aucun talent, mais Dieu m'a donné toutes sortes de talents, célébre le nom du Seigneur qui règne à jamais dans les cieux, comment ne pourrais-je pas célébrer son nom, gloire à l'agne de Dieu, gloire à Yahweh, gloire à celui qui a donné à chacun de nous la possibilité de te transformer par l'Esprit de vérité, qui nous conduit sur le chemin de la vie, à jamais nous voulons demeurer près de lui, car c'est en lui que se trouve la vie, il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu écoutes ce chant, je t'exhorte à donner ta vie à Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui s'est volontairement sacrifié pour nous ouvrir les portes du royaume des cieux. Mon Dieu, je l'appelle Yahweh Koumama, plus fidèle qu'un ami, c'est mon papa, Yahweh Koumama. Vivre dans le cycle éternel de la grâce de Dieu, de lui je ne peux plus m'en défaire, le sang qui a coulé sur la croix m'a donné une nouvelle identité, nouvelle créature, nouvellement née dans le Saint-Esprit. Mais en même temps, ce que j'entreprends de faire, je me mets à genoux et d'abord je prie. Le cycle éternel de la grâce de Dieu représente sa grâce infinie, qui s'étendra pour l'éternité. Lorsque Jésus-Christ viendra enlever l'église qu'il a définiment renouvelé pour accomplir sa sainte divine volonté, décrit dans le livre de Matthieu 28 verset 19 seulement. Sous-titrage Société Radio-Canada